comment faire pour associer un compte playstation à smartphone donc par exemple pouvoir jouer à ton compte sur la playstation et un peu plus tard par norme sur ton smartphone et bah sache qu'on va regarder ça dans cette vidéo aussi bah là je monte juste sur playstation et iphone mais tu peux le faire dans n'importe quel sens sur n'importe quelle plateforme de playstation à pc de pc à playstation etc c'est juste pour te montrer comment on fait allez go donc là je vais vous montrer comment associer un compte d'une console à une autre donc d'une playstation à un mobile mais sachez que vous pouvez le faire dans n'importe quelle ordre sur n'importe quelle console c'est juste pour montrer comment ça fonctionne donc là je vais lancer simplement le jeu sur mon smartphone alors faut savoir que j'ai déjà un compte sur ce smartphone mais je vais tout simplement l'enlever donc comment faire et ben on va cliquer tout simplement en haut à droite sur cette fameuse roue d'engrenage et une fois qu'on est dans les paramètres on va aller sur connexion donc là on peut bien voir que mon compte ios est connecté mais c'est pas ce compte que je veux c'est mon compte playstation ok donc je vais tout simplement cliquer sur se connecter avec un idée gameloft là je vais tout simplement mettre maintenant les identifiants de mon compte playstation une fois que c'est bon et va falloir que je vérifie tout simplement mes emails donc je vais récupérer le code pour pouvoir le mettre sur l'application pour bien vérifier que c'est moi le titulaire du compte et une fois que c'est bon je clique sur soumettre le code en bas à droite voilà là il ya une petite vérification et si vous avez bien mis le code et ben voilà ça vous met vérification réussi c'est pas terminé il nous reste une dernière étape à faire ensemble une fois que c'est bon il va demander de sélectionner le compte que je veux garder sur cet appareil et moi bien sûr je veux mon compte playstation donc là on peut bien voir que c'est bien une manette de playstation donc c'est bien mon compte playstation donc là je vais juste confirmer et ensuite je vais avoir un message plus ou moins important en fait il en train de me dire que l'autre compte le compte que j'ai créé sur mon smartphone sera en gros perdu à jamais c'est normal ce que j'avais pas lié en fait au gameloft j'avais un peu créé comme ça mais c'est pas grave je vais confirmer j'en ai pas besoin de ce compte donc voilà à présent j'ai un dernier message comme quoi mon compte a bien été lié donc mon compte playstation et ensuite donc on va regarder comment ça fait sur l'interface donc là si je reviens derrière en fait je suis encore indirectement connecté sur l'ancien et là ça se remet à zéro hop c'est bon maintenant je suis bien sur mon compte playstation qui s'appelait donc claire tokyo nickel donc j'ai bien pu associer mon compte donc que ce soit d'une playstation d'une xbox sur un pc etc vous avez compris la manipulation voilà donc voilà mon ami rien de très compliqué donc vraiment l'association ça sert à quoi effectivement ça sert à transférer ton compte mais tu peux avoir accès à ton compte sur toutes les plateformes par exemple dans mon compte j'ai accès sur le smartphone la playstation et le pc ok c'est possible c'est juste que tu peux pas jouer en simultané mais tu peux jouer sur tous les appareils en tout cas à n'importe quelle heure de la journée du temps que tu es connecté qu'une seule fois sur une console donc voilà rien de très compliqué voilà en tout cas si tu aimes mon contenu n'hésite pas à t'abonner et like ma chaîne tu peux toujours partager cette vidéo avec un ami si tu penses que ça peut l'aider et pour finaliser j'habite à regarder voilà les deux pays ce qui se présentent à toi et peut-être qu'il y en ait une des deux qui pourra éventuellement te plaire allez à bientôt l'ami ciao ciao bye bye